Mythologie grecque approfondie, 3. Médée fit croire aux filles de Pélias qu'elles pourraient faire rajeunir leur père. De quelle manière ? A. En le découpant en morceaux et en le faisant bouillir. B. En le badigeonnant de crème pendant un mois. C. En l'enterrant sous un temple. Je m'appelle Pygmalion, je suis tombé amoureux de ma propre création et elle a pris vie. De quoi s'agissait-il ? A. D'une marionnette. B. D'une statue. C. D'une tapisserie. Quel était le pouvoir du regard de Méduse ? Transformé en A. O. B. Feu. C. Pierre. Je suis une nymphe changée en monstre marin et associée à Caride. Qui suis-je ? A. Scylla. B. Sirène. C. Ciatique. D. Sirqué. Les têtes de l'hydre de l'Erne tuées par Héraclès avaient la faculté de repousser. Mais combien en avaient-elles ? A. Deux. B. Neuf. C. Onze. D. Treize. La chimère a un corps de lion sur lequel viennent se greffer la tête de deux autres animaux. Lesquels ? A. Chèvres et serpents. B. Coques et loups. C. Poules et renards. D. Boucs et ânes. Un centaure est un être mi-homme. M. Mi. A. Taureau. B. Cheval. C. Singes. C. Singes. Les harpies ont un buste de femmes sur un corps de... A. Vaches. B. Poissons. C. Oiseaux. D. Serpents. Quelle partie du corps du dragon Cadmos sema-t-il ? A. Ses dents. B. Ses griffes. C. Ses écailles. D. Sa peau. Apollon tue à Delphes un gigantesque serpent, le bien nommé. A. Piton. B. Piti. C. Pythagore. S. T. 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 S